C'est bon ? Allez, tu relâches les épaules, inspire par le nez, expire par la bouche, tu te grandis. Tonton, il a dit, Elia, ne vous déconcentre pas. Il y a Lexie aussi, il y a tous les bouleurs. Ouais, il y a tous les bouleurs. Allez, relâche les épaules et tu repousses le plafond avec le sommet de la tête. Inspire par le nez, expire par la bouche. Lorsque tu respires, tu gardes les épaules vers le bas, d'accord ? Tu n'essayes pas de monter les épaules. T'as le droit de sourire quand même, t'as le droit. C'est même pas une option. Ben oui, elle stresse là, Auré, comme d'hab. Comme d'hab, elle a toujours son petit coup de stress avant, mais ça fait du bien. J'aime bien l'adrénaline. C'est mon petit kiff. Allez, tu vas regarder d'un côté et de l'autre. Allez, encore mobile. Tout en grandissant, tu replaces la tête dans son axe, tu montes et tu enroules. Tu ne vas pas chercher loin derrière lorsque tu montes. Tu ne vas pas chercher loin derrière, d'accord ? On n'essaye pas d'écraser les cervicales. On peut aller chercher loin devant par contre. Encore. Alors, t'inquiète, ça va bien se passer, Cécilia. Allez, encore un petit peu. Tu ne bloques pas la respiration. Tu cherches à respirer profondément à chaque fois. Ok, laisse tomber la tête d'un côté et de l'autre. Moi, ça craque. Vous aussi ou pas ? En même temps, si je vous vois écrire, c'est que je sais que vous ne travaillez pas. Plus personne ne va oser écrire pendant le cours. Ok, je suis dessinée dans un grand cercle avec le... Dans l'autre sens. Encore. Ok, tu inspires. Tu montes les bras. Tes bras, ils sont au niveau des oreilles. D'accord ? Tu plies les genoux. Et là, tu enroules les vertèbres vers le sol. Sauf que ton nombril sera bien plaqué contre la colonne vertébrale. Allez, on inspire et on souffle, on descend. Relâche bien. Tu gardes les genoux pliés. Tu n'essayes pas d'aller toucher absolument le sol. D'accord ? Gardes les genoux bien pliés. D'accord ? Relâche bien les vertèbres, les cervicales. Allez, inspire, monte. Pardon, t'étais en bas. Tu remontes tout doucement. Sans remonter les bras. D'accord ? Il y a un bug ? Alors attendez, je vous décale un tout petit peu. Peut-être que ici, ça bugera moins. Pas sûr, mais bon. Au moins, on essaye. C'est bon pour vous ? Ok. Et là, donc tu étais ici, tu repousses, tu ne remontes pas les bras, tu pousses le nombril pour remonter. Allez, encore. On monte. On plie les genoux. Et on enroule jusqu'au sol. Tu souffles. Allez, tu essayes de poser les mains au sol. Donc, tu as les mains posées au sol. Essaye de poser bien la paume des mains au sol si tu peux. Ou juste le bout des doigts si tu n'y arrives pas. Et là, on va venir tendre les deux genoux. Allez, pousse sur les genoux. On tend, on est en bas et on tend les genoux. Garde la position et continue de respirer. Ne bloque pas la respiration. Relâche bien les cervicales. Ok, tu plies les genoux et tu pousses sur le nombril pour remonter. Tu ne remontes pas les bras. Anaïs, ça vient juste de commencer. Rejoins-nous. D'accord ? Allez. Donc, on est ici. On repousse bien le plafond avec le sommet de la tête. On place le pied devant. On monte. Et on ouvre. Et de là, on va venir faire un grand cercle sans bouger le bassin. D'accord ? On replace le genou. Et on dessine un grand cercle. Encore un. Garde bien l'équilibre. On ne bouge pas. Pareil de l'autre côté. Alors, je me mets là pour que vous puissiez voir. Le pied devant. Monte. Ouvre. On essaye de bien garder l'équilibre. Si vous avez un tapis et que vous êtes sur le tapis, vous avez peut-être moins d'équilibre. On replace le pied devant. Et on vient faire, sans bouger le bassin, un grand cercle. Encore un. Et on relâche. Ok, on va juste travailler un petit peu la respiration. Ça marche. Et on y va. Donc, tu inspires. Tu montes les épaules. Et souffle, lâche. Encore. Inspire par le nez. Souffle, lâche. Lorsque tu lâches, tu gardes l'étirement dans la colonne vertébrale. Encore. Inspire. Et souffle, lâche. Le nombril est collé à la colonne vertébrale une dernière fois. Et souffle, lâche. Ok. Donc, on est ici. Tu enroules. Non, on va faire la respiration un petit peu. Pardon. On fait juste un petit peu la respiration après. On fait ça. J'ai des pertes de mémoire. Donc, place tes mains sur tes côtes. Ok. Je veux que tes mains s'écartent lors de l'inspiration et se rapprochent lors de l'expiration. Tes épaules n'ont pas à se lever. D'accord ? Allez, on y va. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore. Encore. Allez, une dernière fois. On gonfle, on gonfle sans monter les épaules. Et on resserre. C'est bon pour vous ? Ok. Je vais juste descendre un tout petit peu parce que j'ai peur que vous ne me voyiez pas après. Tes côtes, elles sont où ? Elles sont là. Là, là. Ça, c'est tes côtes. T'inquiète. Ok, c'est bon ? Donc, on va venir enrouler la tête. Plie les genoux. Tu poses les mains au sol. Et de là, tu vas chercher loin devant avec les mains. Ça va pour vous ? Ok. Et en gardant les genoux tendus, on ramène. Encore ? Allez, on s'en fait encore trois. Enroule. Prends ton temps. Ce n'est pas de la vitesse. Et ramène. Allez, encore deux. Arrête, Nat. Allez, on fait le dernier. Ok, tout le monde est remonté. Donc, maintenant, on va le faire ensemble. On y va. Et on reste en bas. Ok. Tu es en bas. Tu restes là. Reste en bas, reste en bas. Je te descends avec moi. On descend d'un étage. Ok. Donc, tu as vu ? On est ici. Tu es d'accord avec moi ? Ok. On ouvre. C'est bon pour toi ? Donc, tu peux. Pour ceux qui ont des problèmes au poignet. D'accord ? Pour qui ça fait trop lourd. Vous pouvez poser les genoux et mettre votre corps sur le côté. D'accord ? Et avec vos jambes. En fait, vos jambes, elles sont pliées sur le sol. C'est bon pour vous ? Ok. Et là, on va faire dix fois ce mouvement-là. Regarde. Tu vas chercher en haut. Va chercher au milieu. Allez. Tu penses à souffler. Allez. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Ça va pour vous ? Allez, on fait de l'autre côté. Alors, il y a un côté avec lequel vous aurez le plus de mal. Parce que forcément, il y a un côté où votre poignet sera plus fragile. D'accord ? Plus moins fort. Allez, on est parti. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Cinq. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Et on revient. Ça va ? J'ai perdu personne ? Tout va bien ? Vous êtes là ? Ok. On continue. Non, en face de moi. C'est bon. Tu lèves la main. Tu ramènes la main vers moi. Et tu tends la jambe. Regarde. Jambes tendues. Ok ? C'est bon pour toi ? En fait, dans cet exercice-là, tout est basé sur ton nombril. Tu vas devoir venir pousser ton nombril contre ta colonne vertébrale. D'accord ? Ta main est alignée avec ton épaule. Et tu baisses la tête. Tu ne me regardes pas. Même si je sais que tu as très envie de me regarder. Tu ne me regardes pas. Et tu gardes la position pour ne pas casser la colonne vertébrale. Donc tu regardes toujours dans le même axe. Comment ça ? Ah non, au top, je croyais que tu disais que tu étais KO. Allez, allez, allez. On continue. Et tu changes. On est d'accord ? On change et de bras et de jambes. Allez, on tient. Pousse bien le nombril contre la colonne vertébrale. Allez, tu tiens. Vous n'entendez rien de la musique, là ? Elle n'est pas forte. Je vais la mettre plus forte. Et on relâche. On vient se remettre sur le sol. Allez, va chercher loin devant. Étire. Allez, monte, monte, monte. Emmène les bras le plus loin possible. Encore. Ça va pour vous ? Ok, on vient s'asseoir. Donc moi, j'aime, enfin j'aime. Je préfère cette position-là pour moi. Mais vous, vous pouvez vous mettre jambes tendues. D'accord ? Si tu te mets jambes tendues, tu as les mains de chaque côté des fesses, les épaules relâchées. D'accord ? Si tu es comme moi, jambes pliées. Pareil, les épaules relâchées et les mains sur les genoux. Je vais l'entendre. Bisous, ma Lola. Allez, étude grandit. Tu repousses le plafond avec le sommet de la tête. Inspire par le nez, expire par la bouche. Allez, tiens-toi bien droite. Normalement, bien droit. Normalement, au bout d'un moment, tu dois sentir que ça tire un petit peu dans le dos. D'accord ? Continue. T'as le droit de sourire. D'accord ? T'as le droit d'être heureux. Tout va bien. Inspire par le nez, expire par la bouche. Et tu souffles tout l'air que tu as dans les poumons. Allez, encore un petit peu. Ok, et tu ouvres les bras. Je me décale un peu, je suis dans la banquette. Voilà, c'est bien. Tu ouvres les bras. Il faut que tes bras soient vraiment dans ton angle de vue. D'accord ? Quand tu regardes devant toi, tu dois voir tes mains. Tu dois les apercevoir. D'accord ? Et là, on va venir faire de petits cercles avec les bras. Tout en se tenant bien droit. Et en étant heureux de faire ce mouvement-là. Allez, encore. Alors, juste ceux qui vont un petit peu vite, essayez de ralentir le mouvement. Parce que plus tu vas lentement, plus ça travaille. Donc oui, ça fait plus mal. En effet, je suis d'accord, je te l'accorde. Mais le but, ce n'est pas de ne pas avoir mal. Le but, c'est de travailler. Essaye de bien te replacer. Pour que le dos soit toujours bien droit. Allez, encore. Je sens que ça commence à tirer. C'est bon, ça ? Donc, les hommes qui soulèvent des 100K à la salle, là, c'est inutile. Juste à la force de vos bras. Vous sentez que ça tire ? Un petit peu ? On ne relâche pas, je vous vois. Je vous vois avoir envie de relâcher, là. On ne relâche pas. Je vois que j'en perds. Ce n'est pas bon signe. Allez, ramène les bras le moins devant. Relâche les épaules. Et tu viens essayer de me toucher les mains. Allez. On étire jusqu'au bout des doigts. Étire, étire, étire encore. Continue à te grandir. Ok, tu montes. Essaye d'attraper le plafond. Tes bras sont vraiment de chaque côté des oreilles. On garde bien la respiration. Allez, on étire. On ouvre. Et là, pareil, on essaye d'aller toucher les murs opposés. Allez, jusqu'au bout des doigts. Sans monter les épaules. D'accord ? Relâche bien les épaules. Allez, encore. Vous sentez que ça tire un peu ? Allez, encore. Devant. Devant. Relâche tes épaules. Viens me toucher. Encore, encore. Et on monte. Allez, au maximum. Là-haut. Tu pousses. On s'accroche au plafond. On ouvre de chaque côté. Et pareil, on tire, on tire, on tire. On essaye d'aller toucher les murs. C'est bientôt fini. Tenez le coup. Ne lâchez pas. C'est dans la tête. T'as pas mal. Tu le sais. Allez, trois. Tiens-toi droite. Deux. Serre le nombril. Un. Respire. Et zéro. Tu relâches. Tu laisses aller ton dos. Loin devant. Et là, je sais que vous me détestez. Je le sais, je le sais. J'ai l'habitude. J'ai l'habitude. Et on se replace. T'as soif ? Bah, bois ma puce. Bois. Buvez. Ça va ? Vous vous sentez bien ? On se sent vivant, là. Ok. Tu ouvres. D'accord ? Et là, on va venir attraper le pied. Si tu ne peux pas attraper le pied, tu attrapes la cheville. D'accord ? Allez, on descend. Ah, mais c'est ça qui est bon. C'est que ça travaille. T'as pas mal. C'est dans la tête. Comment ça, la vache ? C'est moi ? Allez, de l'autre côté. Allez, essaye d'aller attraper ton pied ou ta cheville. Par contre, quand vous faites ce mouvement, je ne veux pas d'un coup. D'accord ? Si vous forcez comme ça, c'est le meilleur moyen de vous blesser. D'accord ? Donc, on laisse le corps descendre. Et peu à peu, avec de l'habitude, il descendra de plus en plus. Ok ? On plie les genoux. On serre les pieds. On les ramène. Tiens-toi droit. Vous entendez comment ça craque ? Besoin d'étirement, là. Allez, on fait le papillon avec les pieds. Avec les genoux. Tout en se tenant bien droit. Si tu n'arrives vraiment pas à faire ce mouvement-là, éloigne un petit peu tes pieds. D'accord ? Si tes pieds sont plus éloignés, ce sera plus facile. Et là, si vous avez un membre de la famille dans le coin, vous pouvez leur demander d'appuyer sur vos genoux. Je sais qu'en général, ça râle quand c'est moi qui le fais à la salle. D'habitude, ce genre de musique, j'ai fait mon massage. Tu veux qu'on aille se faire un massage après, Cécilia ? Elle dit, viens, on va dans un salon de massage après tout ça. Ok, tu tends les jambes. On place les mains devant et on ouvre une main et on va chercher le moins sur le côté. L'autre main est toujours devant, d'accord ? L'autre main est loin derrière. Et on tourne le buste. Tout en se tenant bien droit. Relâche les épaules. On doit en faire déjà des choses après ce confinement. Des restos, des fêtes, des barbecues, des salons de massage. On va se faire ça, ne vous inquiétez pas. On va prendre du temps. Je pense que ce confinement, c'est ça. Vous revenez ? Et de l'autreté. Je pense que ce confinement, ce qu'il peut aider à nous montrer, c'est à quel point l'essentiel est important. Ce qui nous manque le plus. Après, notre famille avec qui on est, pour celles qui ne sont pas seules, qui sont avec leurs proches chez elles, bien sûr, je pense que vous vous êtes rendu compte à quel point c'est essentiel de ces moments-là. Pour moi, c'est ce que je vous disais la dernière fois. C'est un cadeau. Oui, je parle. Je fais exprès pour combler. Un appel ? Oui, un appel. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas compris. Ok, donc, on va continuer. Il y en a un dernier. Ok, tu vas venir attraper la pointe de tes pieds. Allez, tu descends. Pareil, pour celui-là, je ne veux pas pouvoir faire ça. Donc, si ça tire vraiment trop, tu attrapes les mollets. Si tu peux attraper les chevilles, c'est très bien. Si tu peux attraper les pieds, c'est encore mieux. Je laisse bien le corps descendre, peu à peu. Allez, encore un petit peu. Exactement. C'est pour ça. Et on a la chance d'être en France et d'être dans un pays où on est quand même très, très libre. Pas totalement, mais on l'est quand même beaucoup. Donc, là, nous priver de liberté. Il faut qu'on se rappelle à quel point c'est bon, la liberté. Et que dans certains pays, ce n'est pas cette chance qu'ils ont. Tout simplement. Se sentir privilégié, je pense que c'est important. Ok. On va venir s'allonger ? On y va ? On est parti ? On peut commencer le vrai boulot ? Allez, go. Je vais me mettre sur le côté pour que vous puissiez mieux voir. Allez, allonge-toi. Mais pour t'allonger, pour l'instant, tu es assis. Remonte si tu t'es allongé. Ok. Tu as le dos bien droit. Tu places les mains devant. Ok. Tu pousses le nombril contre la colonne vertébrale. Et tu descends tout doucement. Allez, tout doucement, on descend. Et on va chercher le moins derrière avec les bras. Ok. Tu ramènes les genoux. Dodo. Mais vous rêvez ! Allez, tu ramènes les genoux. Au-dessus de la poitrine. Et on va venir pousser les pieds vers le plafond. Allez, tu tiens la pointe de pied vers le nez. Jambes tendues. Garde la position. C'est trop mignon, c'est chou. Le petit M&M's. Tu vois, même ça, c'est un truc qu'on n'a pas fait. Je n'ai pas pris le temps de venir te voir. Quand tu as accouché. Allez, tu gardes la position encore. Ça tremble, c'est normal. Tu ramènes. Et tu reposes. Allez, tu inspires. Tu pousses le nombril contre la colonne vertébrale. Tu ramènes les genoux au-dessus de la poitrine. Et on pousse les pieds vers le plafond. Tu ramènes au-dessus de la poitrine. Et tu reposes. Délicatement, pas comme moi. Amènes les genoux au-dessus de la poitrine. Tu plaques le dos contre le sol. Tu souffles. Tu repousses les pieds vers le plafond. Et tu viens essayer d'attraper la poimpe des pieds. Et relâche. Allez, encore un petit peu. Ça y est, j'ai chaud. On pousse les pieds. Décolle la tête, les épaules. Et tu viens toucher la poitrine des pieds. Ramènes les genoux. Et reposes. Tout va bien ? Ok. Maintenant, on va tendre, mais pas au-dessus. Là, on était ici. Là, on va tendre plutôt vers là. D'accord ? Sauf qu'on va aussi décoller la tête et les épaules. Et on va envoyer les bras. Regarde. On va envoyer les bras loin derrière. Ce qui va faire ceci. Donc, tu es là. Et tu n'as strictement rien vu parce que j'ai juste vu mes pieds. Donc, et tu ramènes. Allez, on va chercher. Et tu ramènes. C'est bon pour vous ? Vous avez compris ? Allez, on s'en fait dix. Go ! Chacune a son rythme. Et tu te souffles. Ici. Inspire, ramène. Allez, on est parti. Tu peux reposer la tête entre deux. Ok. szense. Sous-titrage ST' 501. Je dois vous avouer, je n'ai pas compté. Je crois qu'on en est au 9ème. Allez, le dernier, on se fait le dernier, tout ensemble, tous ensemble, et on essaye de le faire durer un petit peu plus longtemps. Là, on faisait une respiration, on essaye d'en faire deux ou trois. Allez, go ! Amen. Et laisse glisser les pieds sur le sol. Je vous ai perdu ? Ça va ? Que je ne vous perde pas. Tout va bien. C'est bon, vous avez la forme. Vous êtes bien là encore. Buvez un petit peu. Tu en as fait 13. Ah ouais, c'est bien. Allez, buvez un peu. Allez, vous avez fait le plus dur. Justement, c'est l'occasion de revenir. On va travailler un peu les fessiers. On va travailler un peu les fessiers. On est parti ? Ouais. Pour avoir le fessier de Jillo ou Shakira cet été. Super. Donc, on est ici. Là, dans cette position, tu vas coller ton dos contre le sol. Donc là, ça veut dire que regarde, si je suis comme ça, je peux voir que là, mon dos, je passe ma main allègrement. Le but, c'est de plaquer le dos contre le sol. Donc, regarde, si je pousse mon nombril contre le sol, là, je ne peux plus rien passer. D'accord ? C'est dans la tête. C'est dans la tête. T'as pas mal. Allez, go. Donc, t'as plaqué ton dos, le nombril est poussé contre la colonne vertébrale. Et là, tu vas venir juste décoller tes fesses. D'accord ? Ton bassin. Le dos est complètement collé au sol, sinon. Il y a juste le fessier que tu décolles. Garde la position. Inspire par le nez, expire par la bouche. Et relâche. Laisse ton bassin s'étaler dans le sol. Ok, on inspire, on pousse le nombril contre le sol. Et souffle, décolle encore une fois le bassin. Inspire par le nez, expire par la bouche. Et déroule dans le sol. Allez, encore. On pousse et on décolle. Ok. Et là, cette fois-ci, tu vas monter le dos aussi. Encore. Tu gardes la position. Tu peux essayer de ramener tes pieds le plus près possible de tes fesses. Allez, garde la position encore un petit peu. Serre les abdos et les fessiers. Monte encore. Et on déroule. Ok, tu bloques le bassin contre le nombril, pardon, contre le sol. Décolle le bassin, le dos et envoie les bras vers le plafond. Allez, on monte. Allez, essaye d'aller toucher le plafond. Monte le fessier. Et attention, sur l'expiration, tu vas aller chercher. Écoute-moi, tu vas faire trois choses en même temps. L'expiration, envoyer les bras loin derrière et reposer les vertèbres dans le sol et le bassin. On inspire et expire. Et ramène les bras de chaque côté du corps. C'est dans la tête, tu n'as pas mal. Allez, encore. Repousse le nombril vers le sol. Décolle le bassin. Le dos. Envoie les bras vers le plafond. Ramène le genou droit à la poitrine. Et tu repousses le pied loin devant. Donc, tu as vu, mes deux genoux sont à la même hauteur. Et mon bassin est toujours levé. Et de là, tu vas aller descendre ton pied. Je vais essayer de le repérer. Tu vois, tu es ici. Ton pied va descendre. Il ne remonte pas plus au cul de genou. C'est bon pour vous ? On va s'en faire dix comme ça. Allez, c'est parti. Et ça fait un, deux, trois, quatre, cinq. Lève les bras. Six, relève le bassin. Sept, huit. Neuf, neuf, dix. On repose le pied et change de jambe. Allez, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Repose le pied, pas le bassin. Ramène le genou à la poitrine. Et pousse le pied vers le plafond. Et on va remonter dix fois. Allez, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Repose le pied, change de côté. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Repose le pied, repose le dos dans le sol. Ramène les bras de chaque côté du corps. Et lève, pisse les pieds. Ça va, tout le monde ? Je ne vois plus de mots, je ne vois plus rien. Je ne vous ai pas perdu quand même. Tout va bien. Ok. Vous vous rappelez de la remontée en C ? Vous vous souvenez ? On l'avait fait la dernière fois. Je vous remontre. Donc, tu es ici. Jambes tendues. Tu souffles. Et sans donner d'un coup, ça veut dire que même si je suis décollée là, je peux remonter tout doucement. Je vais chercher loin devant, j'attrape mes chevilles. Et je redescends. Ah, c'est ça, vous dormez en fait. Vous dormez, donc il faut que je vous fasse encore plus mal. C'est ça ? Allez, on y va pour dix. Pour dix, remontée en C. Vous vous rappelez, si vous n'arrivez pas à remonter, vous restez en bas. Et vous me faites trois respirations. Ça veut dire que vous me faites ça. Si vous me faites ça, ce n'est pas bon. D'accord ? Vraiment, c'est dans la lenteur. Allez, on se fait les dix ensemble. Allez, un. Prenez bien le temps. Sous-titrage ST' 501 Moi, j'en suis à sept. Allez, le dernier pour moi. Je ne sais pas si ce n'est pas pareil pour vous. Vous me direz quand vous aurez terminé, comme la dernière fois. Et on va passer sur le ventre. Alors, c'est pour ça que je te dis, si tu n'arrives pas à te remonter, tu restes en bas et tu fais trois respirations. Tout simplement. Ah, grave, c'est ce qu'il y en a une qui disait ça aussi tout à l'heure. On se fait un spa après le confinement. On va privatiser le spa, on va avoir la belle vie des filles. Ok, c'est bon pour vous ? Mais elle est là, m'a dit Marco, je ne l'avais pas vue. Toujours là, toujours en retard. Ok, tu t'allonges. Odette, t'es en retard. Ok. Donc, tu vas poser la tête. Par contre, je vais changer parce que là, voilà. Tu vas poser le front sur les mains. D'accord ? T'inquiète, moi, Odette. C'est parce que je t'aime, je te pardonne. Ok, et de là, tu vas venir. Forcément, vous ne voyez pas d'ici non plus. Tu vas venir battre des pieds. Allez, on bat des pieds, on décolle les genoux. Et on a le front collé au sol. Enfin, collé sur les mains. Et le nombril, toujours collé à la colonne vertébrale. Allez, encore. En fait, Odette, t'arrives pour la relaxation. T'as fait exprès. C'est ça, donc. Allez, encore, encore. On ne lâche pas. T'inquiète, ma bichette. Ce n'est pas grave. Et relâche. Ok, tu vas chercher loin devant avec les bras. On va chercher loin derrière avec les bras. Et on bat des ailes. Allez, tu remontes. Katie, si tu es là, tu décolles les poupées. Ça marche aussi pour Stéphania et Yolanda. Allez, on remonte les bras. Encore. Ok, relâche. On envoie les mains derrière. Ok, tu décolles la poitrine. Allez. On essaye de remonter jusqu'au nombril. Et relâche. T'as vu ? C'est une maline, Odette. C'est une maline. Ok. Ça va ? On peut continuer. Donc, on va décoller. Les bras loin devant et les pieds derrière. On se fait Superman. Et on regarde le sol. Garde les jambes serrées. Allez, encore. Et relâche. Ok, tu plies le genou droit. Tu plies. Et tu vas venir... Et tu vas venir décoller le pied. Mais sans... Enfin, décoller le pied. Non, le genou. Le talon, d'accord. Mais sans décoller la hanche. D'accord ? C'est pas en poussant sur le côté d'un côté ou de l'autre. Tes hanches doivent être bien collées au sol. Allez, tu montes le talon. Et tu relâches. De l'autre côté. Allez, on monte. Écrase bien les hanches dans le sol. Monte le talon. Et relâche. Les deux genoux... Oui, les deux genoux pliés. Les pieds collés. Et on remonte. Allez, tu tiens. Et relâche. Et pour celles qui veulent, on prend une position agréable. Non. Merci. Merci.